Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai attaqué un gros dossier, c'est-à-dire le short en crochet. Personnellement je fais partie des gens qui ont mis du temps avant de se lancer dans les bas et notamment dans les shorts parce que j'étais hyper angoissée à l'idée de faire un short, je pensais que ça allait être super dur et tout et en fait pas du tout, la technique en gros c'est comme quand on fait une jupe sauf qu'on va venir faire une séparation. Donc je vous en dis pas plus, je vous montre le modèle que j'ai réalisé. Donc il est comme ça, franchement il est canon, couleur rouge, je trouve qu'elle rend trop bien pour les beaux jours. Je sais que là on est clairement plus trop sur les beaux jours, même si cette semaine il fait juste beaucoup trop beau mais je me suis dit que c'est super sympa parce qu'on peut le faire dans une matière, vous savez, un peu velours, un peu moumoute. Ça ferait un super short de maison, de pyjama et ce qui est bien aussi c'est que quand on sait faire un short comme ça, on sait faire un pantalon parce que si vous prolongez la jambe, vous avez tout simplement un pantalon droit. Donc voilà, je me suis dit que même sur l'été début septembre, c'était quand même pas mal de vous partager ça. Donc voilà, moi je vous laisse avec le tuto de ce petit short. Avant de vous laisser, je vous invite à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon Youtube, mon Insta, mon TikTok. Pour vous c'est gratuit, pour moi c'est juste énorme, ça me donne de la visibilité et ça me donne du soutien. Donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas. Alors déjà avant de commencer le tuto, je vais vous parler du matériel que j'utilise. Donc j'utilise cette pelote de la marque Scrapiers. Et pour ceux qui vont se poser la question, je vous assure que la prononciation c'est bien Scrapiers. Ça veut dire navire en néerlandais parce que du coup, là j'ai regardé sur Google Traduction pour arrêter de dire n'importe quoi. C'est une 100% coton mercerisé. Donc voilà, elle est très très bien. Du coup, moi je le crochète en 3.5. Comme d'habitude, c'est un crochet de la marque Clover et la gamme c'est Amour. Première étape, on va venir faire des mailles en l'air pour avoir une chaînette qui fait le tour de notre bassin. Donc pour commencer les mailles en l'air, on va faire un nœud coulant. Et après on va venir monter des mailles en l'air. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini. Donc ça fait bien le tour de mon bassin et de mes fesses. Une fois qu'on a toutes nos mailles en l'air et qu'on a vérifié que ça fait le bon tour de notre taille, on va venir relier en cercle. Tout simplement parce que pour faire le short, c'est un peu comme faire une jupe. Donc c'est la même base. Donc là, je vais faire attention que mes mailles en l'air, elles ne soient pas retournées ou twistées. Et je vais venir tout simplement relier ma dernière maille en l'air qui est sur mon crochet avec la première en faisant une maille coulée. Donc je pique ma première maille en l'air et ensuite je fais un jeté que je viens passer à travers les deux mailles pour pouvoir faire une maille coulée. Ensuite je fais deux mailles en l'air pour commencer mon rang et ensuite je retourne comme ça. Et là, dans chaque maille, je vais pouvoir commencer à faire des demi-brides. Alors je dis des demi-brides, mais non, c'est des brides que je vais faire. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser le point que vous voulez. Je fais un jeté et je viens piquer dans la maille après celle où il y a le crochet. Et je viens tout simplement commencer à faire mon premier rang en brides. Donc ce premier rang, il est tout simple. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, il n'y a vraiment rien de compliqué. On fait juste un premier rang en cercle et en brides. Donc moi là, je vais continuer en off jusqu'à arriver à ma dernière maille juste ici. Et je vous montre comment relier du coup le cercle. Voici ce que ça donne avec le premier rang en brides. Donc vous voyez, je suis arrivée quasiment au bout. Donc là, je vais tout simplement faire la dernière bride dans la dernière maille du rang. Ensuite, pour relier en cercle, je viens prendre ma première maille ici. Donc c'est en haut de ma première chaînette. Et je viens tout simplement faire une maille coulée entre cette maille en haut et ma dernière bride en passant comme ça. Ensuite, je remets deux mailles en l'air. Je retourne et je peux continuer à faire un deuxième rang classique sans augmentation. Donc là, maintenant qu'on a fini le deuxième rang, on va tout simplement venir plier comme ça le cercle en deux. Donc vous voyez, bien bord à bord. Et on va prendre des marqueurs de maille. Donc les marqueurs de maille, c'est ça. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligés d'avoir des marqueurs de maille. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir placer un marqueur de maille dans le coin comme ça du pli. Et en fait, ça permettra de faire les augmentations parce qu'à cet endroit-là, ça correspond à là où sont vos hanches. Là aussi, je mets. Le but, c'est juste de se dire, voilà, à cet endroit-là, c'est là où on va placer les augmentations pour pouvoir passer les hanches facilement dans le short. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de venir mettre des brides dans chaque maille jusqu'à arriver au marqueur de maille. Et quand on est dans le marqueur de maille, on vient faire une bride, une augmentation et ensuite, on repart de l'autre côté. Donc on ne fait rien de plus, rien de moins. Je vais vous montrer juste après avec un exemple. Donc là, je reprends mon rang vraiment de façon classique. Donc je mets une bride dans chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur de maille. Donc là, vous voyez, je suis dans la maille juste avant le repère. Donc j'ai fait une bride. Ensuite, je viens tout simplement piquer dans mon repère. Je viens faire une première bride sans enlever mon repère. Et ensuite, je fais une augmentation, c'est-à-dire une deuxième bride. Voilà. Une fois que ça s'est fait, je repars dans la maille d'après en faisant une bride. À ce moment-là, je m'arrête. J'enlève mon petit marqueur. Et le marqueur, je viens le placer entre mes deux brides que j'ai fait avec l'augmentation. Tout simplement comme ça. Et comme ça, pour le rendre après, je saurai où je dois augmenter. Et là, je repars tout simplement avec une bride dans chaque maille jusqu'à arriver à mon prochain repère. Donc là, je vous remontre. Je suis arrivée à mon repère, donc à celui d'après. Après, je viens faire une première bride dans mon repère. Sans transition, j'en fais une deuxième. Ça, c'est l'augmentation. Et ensuite, je peux retourner à mon rang en continuant dans les mailles d'après. Comme tout à l'heure, j'enlève mon marqueur. Et je viens le placer entre la bride et l'augmentation. Et après, je peux repartir jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Une fois arrivé à la fin de mon rang, je fais une maille coulée pour rester en cercle. Et ensuite, je continue comme ça jusqu'à avoir fait assez d'augmentation pour que mes hanches rentrent bien dans le short. Donc ça, après, ça dépend de chacun. Si vous, vous avez plus de forme, il faut que vous fassiez plus de rang. Du coup, moi, je vais continuer en off tous les rangs où il y a des augmentations. Et on se retrouve quand j'ai fini de faire mes augmentations. Et ensuite, on verra pour la suite du short avec la séparation pour faire les deux jambes. Là, moi, j'ai fini mes rangs d'augmentation. Au final, j'en ai fait quatre. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes marqueurs de maille. Et je vais commencer à crocheter en cercle, comme au début, sans faire d'augmentation ni rien, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de l'entrejambe. Et ce qu'il faut, c'est que je crochette des rangs jusqu'à arriver environ au niveau de l'entrejambe. Parce que c'est à partir de là qu'on va venir faire la séparation des jambes. Le but, c'est de ne pas faire trop court parce que sinon, ça va vous rentrer entre les jambes. Et de ne pas faire trop long, sinon vous allez avoir le short qui va pendre comme ça. Et ça ne va pas être très joli non plus. Une fois qu'on a atteint la longueur dont on avait besoin, c'est-à-dire jusqu'au niveau de l'entrejambe, on va venir créer la séparation pour faire les deux jambes. Donc là, je suis à ma dernière bride. Je vais d'abord commencer par faire une maille coulée pour fermer mon cercle. Et là, je vais bien monter 22 mailles en l'air pour créer la séparation entre les deux jambes. Donc voilà, là j'ai 22 mailles en l'air. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien mettre bord à bord le short. Et ensuite, on va venir identifier la maille qui est en face de celle où on vient de faire la chaînette de 22. Donc je me place en face et je vais venir tout simplement faire une maille coulée entre les deux pour pouvoir relier cette chaînette sur la partie avant du short. Donc je la passe dans la maille et je viens faire deux mailles en l'air pour pouvoir reprendre mes brides. Donc là, je m'arrête pour vous montrer ce que ça donne. C'est la partie séparation du short. Ensuite, on n'aura plus qu'à faire ici une jambe, ici l'autre jambe. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le début pour la jambe. Du coup, là, on a fait notre fameuse petite chaînette de séparation. Et là, on a monté deux mailles en l'air. Donc une fois que vous avez monté vos deux mailles en l'air, vous allez tout simplement continuer votre rang comme on fait d'habitude. Donc je vais venir de ici faire le tour ici jusqu'à arriver à ma séparation. Et on se retrouve quand j'arrive à ma séparation. Donc là, ici, c'est ma dernière bride avant la petite chaînette. Donc là, la prochaine bride que je vais venir mettre, je vais venir la placer vraiment au tout début, donc dans la première maille, ici, de la chaînette de 22. Donc là, ma chaînette de 22, elle est côté arrière. Si je la retourne, on voit bien la bride avant et la bride arrière. Donc moi, vu que j'ai l'habitude, ça va aller. Donc vous voyez, vous avez ici un brin et ici un brin. Ici un brin, ici un brin. Un brin ici, un brin ici. Donc ça, c'est tout le long. Ce qui veut dire que pour cette jambe-là, je vais à chaque fois piquer dans ce brin-là de ma maille. C'est là où je vais mettre mes brides. Donc déjà, la toute première ici. La deuxième, pareil, je viens piquer dans le brin qui se trouve au niveau de la jambe que je veux faire. Et je vais faire ça tout le long de la bride jusqu'à retomber sur la première maille que j'ai fait lorsque j'ai commencé la jambe. Quand on va passer à l'autre côté, on viendra piquer du coup dans le brin qui est derrière. Ce qui fait qu'avec une seule chaînette, on peut faire les deux jambes. Donc voilà, là je vais continuer. Je vais faire mes 22 brides par rapport à ma séparation. Et ensuite, quand je vais arriver au bout, j'aurai plus qu'à faire une maille coulée et continuer en cercle. Donc là, vous voyez, je suis arrivée à la dernière bride de ma séparation. Et je sais que c'est la dernière parce que j'ai compté de la première jusqu'ici. J'en ai bien 22. Une fois que j'ai fait ma 22e bride ici, je viens repérer ma petite chaînette du début. Vous voyez, là on voit mes petites mailles en l'air. Je viens piquer la maille qui est tout en haut. Et je viens faire une maille coulée avec celle de ma séparation. Et vous voyez, ça relie bien le tout. Et là, si j'enlève mon crochet, vous commencez à voir apparaître la jambe du short. Et tout à l'heure, quand on fera la jambe ici, on viendra piquer dans les brins que vous voyez juste là. Donc là, le but, c'est de venir travailler en cercle de façon simple, donc sans augmentation ni rien. Tout le long jusqu'à avoir la taille du short que vous voulez. Donc si vous voulez un mini short, vous vous arrêtez au bout de quelques rangs. Si vous voulez plutôt un bermuda, vous continuez assez long. Je vous retrouve une fois que j'aurai tout simplement fini la longueur de jambe que je veux. Et ensuite, je vous montrerai du coup comment on passe de l'autre côté pour faire la deuxième jambe. Mais en tout cas, voilà, pour la première jambe, je vous ai tout montré. Quand vous êtes arrivé à la dernière maille de votre rang de votre jambe, vous venez tout simplement faire une maille coulée, comme on fait à chaque rang pour pouvoir terminer. Et ensuite, on fait une maille en l'air qu'on vient tirer, vraiment de toutes ces forces comme ça. Ça va finir faire un nœud et ça, ça permet de fermer le rang. Ensuite, ici, il n'y a plus qu'à couper son fil. Et ensuite, il vous restera un long fil comme ça à cacher à travers les mailles, mais ça, je vous montrerai après. Et ça, en fait, ça permet de complètement terminer la jambe. Maintenant, pour faire la deuxième jambe, on va venir insérer un nouveau bout de fil. Donc, on commence tout simplement par faire un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir l'insérer dans une des mailles du short. Donc, en vrai, peu importe la maille du short, je mets mon nœud coulant, je tire dessus pour qu'il s'ajuste. Et je viens tout simplement passer le nœud coulant dans la maille. Et ensuite, je fais deux mailles en l'air pour pouvoir faire ma bride. Et là, je vais venir tout simplement faire des brides, donc dans tout le tour du short. Comme on a fait pour l'autre jambe. Et quand on arrive à la séparation, donc la chaînette de 22, on va pouvoir piquer, vous voyez, dans le brun ici de la maille. Donc là, pour l'instant, je vais venir mettre des brides tout le long. Et quand on arrive à la séparation, je vous montre où je pique pour mettre mes brides. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'en suis rendue à l'avant-dernière maille, avant la petite chaînette de 22. Je vais bien jusqu'au bout pour placer ma dernière bride. Là, ici, j'ai ma première maille de ma chaînette de 22. Donc je fais mon jeté et je vais venir piquer ici pour faire ma première bride. Et ensuite, je vais continuer à placer mes brides dans chaque maille de cette chaînette de 22. Quand j'arrive à la fin de la chaînette et que j'en ai bien 22, ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Je peux continuer mes mailles et là, je vais faire des brides. Une fois que je suis arrivée au bout, parce que là, vous voyez, c'est ma petite chaînette au début quand j'ai mis mon nœud coulant. Donc là, dans cette maille-ci, je viens faire une maille coulée. Hop, comme ça. Je refais deux mailles en l'air. Et là, je peux continuer en cercle, comme on a fait pour la première jambe. En cercle, on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce qu'on ait la même longueur. Donc pour ça, moi, je prends le repère de la petite séparation, qui se trouve ici. Et je compte combien de rang j'ai d'un côté et je vais répéter la même chose de l'autre. Comme ça, c'est symétrique. Et il ne nous restera plus qu'à faire le cordon de serrage et le short sera fini. Donc là, j'ai fini de faire autant de rangs que j'avais sur l'autre jambe. Je suis à ma dernière maille, je fais, comme d'habitude, une maille coulée entre la première et la dernière. Et ensuite, je viens faire une maille en l'air que je viens tirer très fort pour pouvoir terminer mon rang et couper mon fil. Dernière étape, on va venir faire un cordon de serrage qu'on va venir mettre en haut du short. Donc ça permettra de serrer, ça fera un peu comme une petite ceinture. Pour faire le cordon de serrage, rien de plus simple, on va venir faire plein de mailles en l'air. Donc une longue chaînette qui va faire le tour de notre taille qu'on pourra resserrer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer le petit cordon à travers les mailles. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment je cache les fils. Donc franchement, je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Ce que je fais, c'est que déjà, je pique dans la maille d'à côté et je le passe derrière, donc dans le côté envers. Et ensuite, je vais venir le faire traverser, vous voyez les mailles juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon crochet, je vais piquer plusieurs mailles comme ça, côté intérieur du short, donc côté envers, on ne voit pas. Vous voyez, j'ai passé comme ça à travers. Là, je récupère le petit fil et je le fais passer à travers les mailles comme ça. Et vous pouvez faire aussi avec une aiguille à laine si vous avez laissé dépasser plus de fils. Donc je fais ça sur les deux jambes. Pareil, j'ai des fils à cacher à l'intérieur, ça c'est quand j'ai relié plusieurs pelotes ensemble. Donc ça c'est pareil, je vais cacher de la même manière. Et voici ce que donne le short porté. Attendez, on ne voit pas très bien. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc personnellement, je le trouve vraiment très très joli. Le coton fait des mailles vraiment bien régulières, comme ça j'aime beaucoup. Le cordon de serrage un peu plus long pour avoir un petit nœud comme ça. Alors pour moi, c'est la taille parfaite, c'est vraiment ce que j'attends d'un short. Je vous montre de près les mailles, je les trouve vraiment très très belles, très régulières. Je suis vraiment super contente. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà !